Bonjour tout le monde, M. le vice-président, les ministres, les présidents du peuple, le public, les médias, nous reprenons donc nos travaux et nous sommes aujourd'hui au chapitre 970, la santé, Mme le rapporteur. Oui, M. le président, bonjour, M. le vice-président, M. le ministre, M. le sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, la liste publique internaute, bonjour. Nous passons donc au chapitre 970, santé, 3,205,876,182 francs. Voilà, M. le président. Voilà, le total des dépenses directes de la santé, discussion est ouverte sur le chapitre 970. ... ... ... Monsieur James Salmon. Le service détiendrait déjà le dossier de consultation des entreprises. Il semblerait également que vous ayez les crédits. Cependant, qu'est-ce qui fait que vous tardiez tant à lancer les appels d'offres pour que cette opération puisse démarrer au plus tôt ? Cela répondra parfaitement à vos préoccupations, donc de faire travailler les entreprises du pays. Et certainement qu'il doit y en avoir d'autres dossiers. Je n'ai pas l'information complète là-dessus, mais c'est une information que j'ai eu connaissance ce matin, les bouches à oreilles. Monsieur le Président, bonjour. Merci de me donner la parole. Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, chers journalistes, bonjour à tous. A la question de Monsieur James Salmon sur l'hôpital de Taravoy, il s'agit d'une extension en fait pour le moment du long séjour. Nous avons obtenu une partie simplement des crédits au collectif 2008, puisque c'est une opération inscrite dans le cadre du contrat de projet. Et le complément doit venir dans ce budget, toujours dans le cadre du contrat de projet. Est-ce que je peux apporter comme réponse ? Madame Tama Françoise. Madame Tama Françoise. Ma première question, c'est mes plusieurs questions plutôt. L'article 615, il y a une augmentation. Est-ce qu'on peut avoir une explication ? Pour l'article 618, pareil, une augmentation de 36 millions. L'article 623, il y a une diminution. Est-ce qu'on peut savoir des explications ? L'article 626, pareil. L'article 651, 8. On n'a pas prévu cette ligne l'année dernière. Et pourtant, cette année, on va prévoir 56 millions. Et la dernière question, c'est l'article 678. C'est la même chose. Mesures nouvelles, 40 millions. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces articles ? Et tout à l'heure, j'aurais d'autres questions, M. le Président. Merci. M. le Président. Merci. Nous avons tenu avec le Président du gouvernement, maire de Bora Bora, une réunion avec les revendiquants du terrain, il y a quelques semaines de ça. Pratiquement, on va dire 80% de la famille revendiquante accepte qu'on rentre travailler, tout en leur permettant quand même de continuer la réaction à la revendication. Mais il y a une toute petite frange qui refuse absolument qu'on y rentre. Et dans ces conditions-là, nous avons préféré attendre la décision de justice avant de pouvoir y rentrer. Je suis le premier, effectivement, et surtout pour les besoins de la population de Bora Bora, à regretter cet état de choses. Voilà pour le centre médical de Bora Bora. Par rapport aux augmentations ou aux diminutions de certaines lignes, en fait, je me suis calqué complètement sur les propositions de la Direction de la Santé, puisque c'est eux qui gèrent ces lignes, en répercutant à la baisse ou à la hausse le budget qui nous a été alluvé pour la Direction de la Santé, avec 4,5% en moyenne de baisse sur l'ensemble de la dotation par rapport à 2008. Voilà. Ce sont les besoins de la Direction de la Santé qui ont dicté soit une augmentation, soit une diminution. Ensuite, par rapport à l'article 65-18, autre aide à la personne, il s'agit de l'inscription d'une ligne de 56,5 millions pour permettre à la Direction de la Santé de payer ce que nous devons en matière de tickets modérateurs pour certains ayants droit. Comme, par exemple, les enfants prématurés qui ont une prise en charge à 100%, comme pour les anciens combattants ou leurs ayants droits. Ils ne payent pas de 20%, ils ne payent pas de tickets modérateurs, c'est nous qui devons prendre en charge cette participation. Par contre, c'est un très vieux dossier, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi l'année dernière ça n'a pas été inscrit, c'est un très vieux dossier, il nous faut dépoussiérer les textes pour que ces ayants droit puissent voir leurs droits reconnaître par les trois régimes. C'est vers ça qu'il faut tendre et je suis en train de travailler sur le dépoussiérage de tous ces textes-là. C'est un travail qui aurait dû être effectué depuis plusieurs années, mais on n'est pas encore arrivé à terme. C'est ça, l'explication de ces 56 millions. La ligne 678, ce sont les 40 millions, en fait, qui vont aller à la cellule projet pour le nouvel hôpital. Voilà, Président. Alors, M. Pierre Fébaud. Merci, M. le Président. M. le vice-président Yorana, Padrehoi Yorana, chers collègues Yorana. M. le ministre, vous avez la responsabilité de la santé dans ce pays. Alors, à chaque fois qu'arrive le débat budgétaire devant la représentation du pays, on ne vous présente que la situation, je dirais, des services administratifs chargés de la santé. En résumé, cela consiste en quoi ? De l'activité administrative et de la santé de proximité. Alors qu'un point entier de cette santé, notamment le CHT, n'est pas présenté au travers de ce document. Alors, cela donne, en quelque part, l'illusion de voir que le pays ne consacre que 6 milliards, alors qu'on sait tous que le coût de la santé opositive est bien plus élevé que cela. La logique voudrait qu'on puisse, lors de ce document, étudier également la situation du coût global de la santé. Celle, notamment, qui est prise en charge par les régimes sociaux. Il est très difficile, aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'au niveau des régimes sociaux, on accuse un déficit important, de voir uniquement une partie au débat. La logique voudrait qu'on puisse rattacher les deux pour connaître exactement. Sinon, cela voudrait dire que vous n'avez d'action véritable et vous ne rendez compte de votre action que sur la partie administrative, la santé de proximité, notamment les établissements de santé des HL, y compris ceux de Tramon. Je sais que vous devez également agir sur la situation de l'hospitalisation et des régimes sociaux. C'est pour cela que je me pose des questions. Allons-nous continuer comme cela, alors qu'on annonce toujours des déficits de plus en plus importants au cadre général ? En réalité, le tout est de savoir quel est le niveau de prélèvement obligatoire demandé aux Polynisiens et qui est consacré à la santé et pour quelle efficacité. Vous me direz que vous pouvez toujours essayer d'améliorer la santé de proximité. Et ça, c'est votre rôle direct au travers de ces dispositions budgétaires. Mais je sais également que vous avez toutes les difficultés au monde, d'abord pour trouver les effectifs. Que dire de la situation de formation de nos personnels au métier de la santé ? Ou en un temps, quelle est la prévision à l'avenir ? Allons-nous continuer à faire venir des personnels de l'extérieur pour assumer ces missions de santé ? Le précédent gouvernement avait envisagé de mettre en place un encadrement de l'emploi. Certes, pour certains, je dirais, niveaux d'emploi, de formation, nous n'avons pas les effectifs requis. Alors, pour simplifier, pour savoir exactement que les représentations comprennent bien, pouvez-vous au moins nous citer deux chiffres ? Un, les effectifs de la santé publique, donc gérés directement par votre ministère. Et deux, celui du CHT. Et on s'apercevra qu'on a pratiquement un effectif équivalent, mis pour des dépenses, sans commune mesure. C'est vrai qu'on a un centre hospitalier. Toute la question qui s'était posée par le passé, sur les dernières années, c'est de savoir, allons-nous privilégier le CHT au détriment de la santé publique de proximité ? Je crois que jusqu'à présent, les réponses n'ont jamais été claires. Allez-vous donner véritablement des moyens au niveau de la santé publique ? Et je pense notamment aux chargés de postes de santé dans les archipels. Car c'est aussi la réalité de la santé. Je ne vois pas, le traduit ici, l'amélioration de nos structures de proximité. Certes, l'existant, il est. Mais je crois que ça mériterait qu'on pousse davantage à une meilleure qualification du traitement de la santé dans les archipels éloignés. 6 milliards, c'est sans commune mesure par rapport à ce qui est affiché au total du coût de la santé. L'action du ministre doit également intégrer tout cela. Or, il est aisé ici de vous demander des petits renseignements sur telle ligne budgétaire, alors que la réalité de la dépense se fait ailleurs. Comment vous, en tant que ministre de la Santé, prévoyez l'évolution des coûts de la santé au titre des régimes sociaux ? Allez-vous intégrer une situation pour résorber le déficit ? Car ce déficit, à un moment donné, même si les régimes sociaux sont appelés à contribuer, viendra le moment où le pays devra se substituer au régime social. Et peut-être ouvrir un débat ici en disant que c'est au pays de fixer le cadre des cotisations. Chose qui est toujours restée en suspens. Le pays intervient au niveau des régimes sociaux, notamment du régime des salariés, sur la situation de l'allocation complémentaire de retraite et sur la branche prestations familiales. Mais le pays n'injecte rien, en termes d'injection directe, sur la situation de la branche santé du régime des salariés. Alors, qui pèse ? Le pays intervient bien sur le régime des non-salariés, le RSPF. Là encore, nous avons perdu les crédits de l'État. Lorsque je m'aperçois que les dispositions prises dans ce budget pour réduire les moyens du pays en faveur sur les collectivités, et on peut se poser la question si le pays intervient pourra relayer en partie le déficit des régimes sociaux sur la situation de santé. Madame Minari Gallon. Merci, M. le Président. Yorana, M. le Vice-président et ministre de la Santé, bonjour. Et M. le ministre des Finances, bonjour. À vous tous aussi, chers collègues qui nous regardez aujourd'hui, du public, des journalistes et les internautes. Yorana, à vous tous, et vous aussi, chers collègues de l'Assemblée, Yorana. Voilà. Ma question complèterait un peu l'intervention de notre collègue Pierre Frébeau. Ce sont des exemples concrets que je souhaiterais de votre part, M. le ministre de la Santé. Il s'agit donc des postes de médecins et d'infirmiers, surtout de médecins. Je parlerai de l'hôpital de Travaux. Actuellement, à ma connaissance, il n'y a que trois urgentistes qui viennent du privé, qui interviennent ponctuellement à l'hôpital de Travaux, alors que logiquement, il devrait y avoir cinq médecins et gentils de manière à répondre aux besoins de la population, voire des malades de Travaux. Je souhaiterais aussi avoir des informations sur les centres médicaux périphériques, surtout ceux des archipels. Je pense spécialement à Rikitea, qui n'a pas de médecin depuis longtemps et qui devrait avoir un médecin depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis assez longtemps, puisque j'ai été interpellée là-dessus. Et dernièrement, il y a eu quand même un accident assez grave. Heureusement que grâce à l'intervention d'un privé, l'enfant a été sauvé de justesse. Je souhaiterais aussi intervenir pour Makemo, pour Tupouei, pour Atouona et Rouroutou, parce que ces centres médicaux aussi ont besoin de médecins. Et je souhaiterais que vous expliquiez devant nous quel est le réel problème concernant ces médecins-là. Je pense que cela vient surtout des salaires qui arrivent bien souvent en retard. C'est ce que nous avons comme information. Et peut-être qu'il y a d'autres raisons que vous pouvez nous apporter. En deuxième point, je souhaiterais parler du gel des postes administratifs, c'est-à-dire pas les médecins ni les infirmiers, mais par exemple les femmes de ménage, les gestionnaires, les ambulanciers ou secrétaires. Vous aviez gelé 27 postes et il n'y a aucune création de postes. Ne pensez-vous pas qu'à l'avenir, pour cette année 2009, il y aurait aussi des problèmes de fonctionnement à ce niveau-là ? Voilà. Merci, M. le ministre de la Santé de m'avoir écouté. Merci, M. le Président. Allô, mon nom, Président, Pierre-Houan. Merci, Président. Pour répondre d'abord aux questions de M. Pierre-Frébeau, je voudrais dire en préambule que certaines questions trouveront probablement réponse plus facilement auprès de notre ministre de la Solidarité, en charge de la protection sociale. Je ne luxe pas le bébé. Je voulais simplement dire que notre ministre est actuellement en Conseil des ministres, d'où notre ministre des Finances et moi-même, nous nous sommes échappés pour être parmi vous ce matin. Pour commencer à répondre à vos questions, les effectifs de la santé publique et du CHPF, au niveau de la direction de la santé, c'est environ 1200 postes ouverts. Et au niveau du CHPF, c'est à peu près 1500 postes. La participation, vous avez parlé des archipels également, l'amélioration de l'offre de soins dans les archipels. C'est vrai que nous sommes en train de construire un nouvel hôpital qui est bientôt terminé et qui va rentrer en fonction cette année. J'aurais l'occasion peut-être d'en parler, d'en toucher un petit mot tout à l'heure. C'est une opération en investissement qui va certainement se terminer pour le bâtiment aux alentours de 29 milliards avec à peu près 7 milliards pour l'équipement technique. C'est vrai que c'est énorme. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas oublier les archipels. Et c'est pour ça que dans le cadre du contrat de projet, j'ai voulu absolument prioriser les archipels. Et l'amélioration de l'offre de soins de proximité fait partie d'un des volets de ce secteur santé dans le cadre du contrat de projet. Et à ce titre, nous aurons l'occasion d'en parler quand on abordera l'investissement. Il y aura effectivement des constructions d'infirmeries dans les archipels pour essayer de nous caler sur ce que recommandait le schéma d'organisation sanitaire. Pour la participation du pays au financement des trois régimes, c'est vrai que le pays participe participe au RSPF, participe à l'équilibre en plus de ce régime lorsque, en fin d'exercice, on s'aperçoit qu'il faut rajouter un peu d'argent, participe également au RNS, mais participe aussi au RGS en sa qualité d'employeur. C'est le plus gros employeur du pays et au travers de ses cotisations sociales, l'argent public va également au financement du RGS. C'est une réalité. maintenant, les travaux qui sont en train de se poursuivre sous l'autorité de notre ministre de la Solidarité arriveront peut-être à redéfinir le financement de notre protection sociale généralisée. C'est vrai que nous sommes devant des difficultés qui sont déjà là, mais qui vont augmenter au fur et à mesure si on ne fait rien. Je rajouterai que pour ce qui concerne le RGS, et là, sans vouloir faire de reproche à qui que ce soit, le KOTRA est venu quand même impacter énormément ce régime puisque ce sont près de 6 milliards de cotisations qui ne rentrent pas dans les caisses du RGS. Il faudra trouver des solutions. On les trouvera ensemble, avec vous, sous l'autorité de notre ministre de la Solidarité qui travaille de manière ardue sur ce dossier. C'est un défi à relever, c'est un défi important pour nous, pour nous tous. Par rapport aux questions de Mme Galnon, merci de me les avoir posées. Ça va me permettre de préciser certaines choses. Pour l'hôpital de Taravore, vous avez parlé de trois urgentistes qui viennent du secteur privé. En fait, au service des urgences de Taravore, nous avons trois postes d'urgentistes dont actuellement deux sont occupés. il y a un troisième qui vient de démissionner au début de l'année. Il a démissionné parce que je crois qu'il veut concourir pour aller au CHPF, on n'y peut rien. On essaie de trouver un troisième urgentiste et pour le moment, pour compléter la présence permanente 24 heures sur 24 d'un urgentiste, nous faisons effectivement appel à des vacations auprès des médecins du secteur privé. Nous avons d'ailleurs pour l'information un ancien médecin urgentiste de l'hôpital de Taravore qui est installé à Taravore qui participe à ces vacations. Mais je suis effectivement complètement d'accord avec vous. Si on veut tourner uniquement avec les médecins du public, il nous faudrait cinq postes d'urgentistes. Pour le moment, nous en avons trois. Nous verrons dans le futur comment faire pour compléter l'effectif. surtout que nous voulons que l'hôpital de Taravore soit un SMUR également en appui du SAMU et du SMUR de propriété. Pour ce qui concerne les centres médicaux périphériques, j'ai le plaisir de vous annoncer pour ce qui concerne le Riquitéa que nous allons probablement pouvoir y mettre un médecin à partir du mois de juillet. C'est vrai, je crois que le médecin, le dernier médecin de l'Iquitéa a dû quitter l'Iquitéa en 2003, me semble-t-il. Et depuis cette époque-là, nous n'avons trouvé malheureusement aucun candidat qui accepte d'y aller. Pour le moment, nous avons quelqu'un qui accepte d'y aller. J'espère qu'il ne se désistera pas d'ici le mois de juillet, date à laquelle cette personne-là doit être affectée sur l'Iquitéa. Pour Tupouaï, Atouona et Rurutou, actuellement, ce sont ces trois sites en deux postes de médecins. Et il y a actuellement un seul médecin en poste. Là aussi, ce n'est pas faute d'essayer de recruter. Alors, ce que je peux vous en dire pour le moment, c'est que pour Tupouaï, en principe, nous devrions avoir le second médecin à partir de la mi-mars, puisqu'il, nous avons trouvé un médecin qui accepte d'y aller pour deux ans. Pour Rurutou, par contre, là, nous avons un médecin, un deuxième médecin qui va arriver, mais malheureusement que pour trois mois, à partir du mois d'avril. Et pour Atouona, nous sommes sur une touche qui n'a pas encore confirmé. Le deuxième médecin, je parle, puisque le deuxième médecin qui est un médecin, d'ailleurs, est parti en Nouvelle-Calédonie récemment. Voilà pour les informations que je pourrais vous amener. S'agissant du gel des postes administratifs et de la non-création de postes, nous sommes soumis aux droits communs de la préparation de notre budget de 2009. Bonjour, Monsieur James Sammon. Bonjour, Brittany. Effectivement, sur l'ensemble des personnels de santé, si les chiffres sont bons, il y a 1.195 au total, dont 90 pays par l'État et 1.105 par le pays. Donc, le pays participe très largement au budget du personnel de la santé. Et actuellement, il y aurait quelque chose comme 83 postes vacants sur les 1.195. C'est beaucoup quand même. Surtout quand on pense qu'il y a beaucoup de sites où on a réellement besoin soit des médecins, soit des gentils, soit d'infirmiers, soit des soignants qui ne sont malheureusement pas encore pourus. Je cite un seul cas. J'ai eu l'occasion de visiter l'atolle de Fangata-Fua où il n'y a pas d'infirmiers et les soins étaient assurés par une dame, je ne sais même pas si elle est aide-soignante, et ses produits pharmaceutiques étaient stockés dans une annexe de l'école. Voilà les conditions dans lesquelles on trouve le niveau de santé offert à la population. de Fangata qui, je le précise, n'est pas nombreuses. On peut aussi déplorer, le président, le fait que quand les militaires ont quitté Hoh, le pays n'est pas pu ou n'est pas su récupérer le centre, l'hôpital de Hoh, d'ailleurs, qui était bâti pour les militaires, c'est vraiment désolant. Et si je viens sur la question du personnel, c'est parce que pas plus tard que lundi, mardi et mercredi dernier, j'ai eu l'occasion de me rendre à l'hôpital de Maman, au-delà, de t'offrir ma maman, et le pays à t'abijar, qui était cot, et maman a loupé, et moi, tu allez aller à l'humain. Et moi, je m'y suis en train d'appeler. Et moi, je n'y suis pas terminée. à la maman comme qui était J'ai l'air je n'ai pas à rien… En tout cas, il faut enlever sa vie, et on comme ça… Puis un autre jour, il faut que tu aves le sang et par le sang. Et de temps, je n'ai pas à me dire si tu es rafouille, Et il faut que tu aves... J'ai déclaré comme ça. Mais le sang va te… Après, le sang... Tu me disais pas dans l'oeuf... par le sang, il faut que tu tiens à mettre Il m'a dit qu'il n'a pas été que mm, mais il est mal à ma mère. Je disais tantôt que le problème auquel j'ai été confronté, c'est d'observer dans une chambre de l'hôpital au rez-de-chaussée, à la gastro, une vieille dame, une vieille taïsienne qui ne parlait pas du tout le français, qui ne comprenait rien au français. Elle avait plus de 70 ans, c'est une dame qui habite la vallée de Mantatia. Et quand le médecin est venu la consulter, il lui disait, il lui parlait, puis la dame ne comprenait rien, elle se contentait d'acquicher de la tête comme si elle avait compris quelque chose. Mais c'est lorsque le médecin est parti que la dame s'est confiée à la voisine de cette chambre, parce qu'elle était deux à l'intérieur, pour demander à la dame, mais qu'est-ce qu'il vient en train de me dire là ? Et je trouve que c'est très grave. De même, à cette occasion, j'ai vu observer le personnel infirmier et infirmière de l'hôpital de Mauvao, où on peut dire que la quasi-totalité de ce personnel infirmier et infirmière, tous ces postes sont occupés que par des métropolitains. Et là aussi, il y a un problème de communication qui se pose. Et de cela, à mon avis, dépend grandement la qualité des soins qui sont dispensés. Si le malade ne veut pas s'exprimer, comment le personnel hospitalier peut-il saisir ce qu'il a ? Sauf à se contenter de ses propres diagnostics et observations, ou radios. Donc, c'est un vrai problème. Alors, j'en reviens au chapitre 970. Deuxième question. Sur l'article 602, achats stockés et autres approvisionnements. On y voit donc une baisse de 92,5 millions sur 751 millions pour l'année 2008. Une baisse donc de 12,32%. Une question, s'agit-il de produits pharmaceutiques ? Et si on baisse la quantité de produits pharmaceutiques, soit on en a trop prévu pour 2008, soit il y a quelque chose qui s'est passé, donc j'aimerais bien connaître la teneur. Article 618, divers services extérieurs. Alors là, il y a une baisse sensible du montant. C'est bien. Le financier dirait que c'est bien. Mais est-ce que le malade et le personnel de santé dirait la même chose ? Donc, si 45,761 millions votés au budget 2008, vous diminuez, non, vous augmentez, pardon, vous augmentez de 36,763 millions, c'est-à-dire 80%. Donc, il y a certainement quelque chose de particulier qui correspond à cette augmentation de plus 80%. La ligne d'après, un texte 622, rémunération d'intermédiaires et honoraires. Alors, voilà, justement là, sur 450,066,359 au budget 2008, vous portez une diminution de 92,177,924, soit moins 20,64%. À quoi peut bien correspondre cette baisse ? Est-ce qu'elle est vraiment inévitable ? Ou est-ce que c'est fait au dépens de la qualité des soins offerts par notre mission de santé ? Article 625, déplacement émissions. En revanche, il y a une augmentation de plus 96,26%, soit un montant de 104,156,853 en plus, par rapport à un budget 2008 de 108,200,000. Là, c'est pratiquement doublé, quoi, la dépense. S'agit-il d'une opération spéciale ? Oui, laquelle ou lesquelles. Article 657,332. Centre hospitalier de Polynésie française, GHPF. Là, en revanche, il y a une baisse. Mais j'aimerais savoir à quoi correspond ça. C'est une dépense de fonctionnement, bien sûr. Alors, à partir d'un budget de 524 millions voté en 2008, vous avez donc proposé, vous nous proposez une baisse de 118 millions, c'est-à-dire moins 22,52%. Ce n'est pas rien, quand même. Ensuite, Institut Louis-Malardet. Là aussi, vous avez baissé de 44 millions sur un budget de 2008 de 344 millions. Est-ce que l'Institut Malardet est si bien doté que ça que vous nous proposez une baisse de 44 millions, c'est-à-dire moins 12,79% ? Ce sont des questions dont les réponses doivent intéresser pratiquement les représentants que nous sommes. Enfin, enfin, la ligne 962, il s'agit de dépenses indirectes, je pense qu'on peut en débattre, nous sommes dans le chapitre dépenses, là, Mme Président. Sur un budget 2008 de 6,034,377,000 francs, vous prévoyez donc une augmentation de 114,889,400, c'est-à-dire 1,99% en plus. Est-ce que ça correspond au glissement de vieillesse technicité, GVT, puisque apparemment il n'y a pas de création de postes ? Ou alors, s'agit-il donc de création de postes, de réouverture des postes, les 83 postes, je l'ai dit tout à l'heure ? Voilà mes questions, Président Marourou. Marourou, M. Pierre Fembeau. Merci, M. Vildon. M. le ministre, lorsqu'on parle de la santé, vous me dites qu'il y a une réforme en cours avec le ministre chargé, donc, de la protection sociale sur les régimes sociaux. A ma connaissance, ce n'est pas elle qui définit la politique de santé du pays. Elle est là pour trouver les financements qu'il faut. C'est vous qui avez en charge de définir quel type de santé sur quel plateau technique. Ensuite, les régimes sociaux ou le pays apportant les moyens de financement. Vous nous avez donné le chiffre des personnels de santé, directement, donc, sur la coupe du ministère. La question que je me pose, combien de personnels soignants sont affectés à des tâches administratives ? Dans votre propre direction de la santé. C'est important, car si nous prenons des médecins, si nous recrutons des personnels dans la qualification de soigner la population, ensuite affectés à des tâches administratives, je crois que là, quelque part, il y a une dérive. Ou alors, on croule sous le poids des tâches administratives. Ensuite, sur la situation de la maîtrise du budget du CHT, ça, c'est de votre responsabilité, pas du ministre chargé de la protection sociale. Tout se joue à ce niveau. Vous nous dites que vous voulez améliorer la situation, et vous le faites certainement, au niveau des archipèdes. Amélioration de la qualité des soins par les dispenseurs, les personnels. La logique voudrait qu'on ait une moins grande progression au niveau du CHT. Si on traite mieux les gens chez eux, ils auraient moins tendance à être déplacés pour venir en traitement chez le fait-il. Or, de tout temps, il a toujours été très difficile de mettre en corrélation l'action du pays entre l'action portée sur la santé de proximité et les résultats qui seront attendus sur une meilleure maîtrise de la dépense du CHT. On se demande d'ailleurs si l'action portée par le pays sur la santé de proximité trouve véritablement son objectif ou alors ses résultats auprès de l'évolution du CHT. Ce sont ces questions, me semble-t-il, qui sont de votre sort. Quant au ministre chargé de la solidarité, elle gère des budgets sociaux. Mais elle ne définit pas, elle, les types de soins, la capacité qu'on a dans ce pays à mettre en œuvre. C'est à vous de le faire. Ensuite, vous frappez à la porte des régimes sociaux pour dire, voilà, il faudrait financer tel type de soins. Dès lors que vous organisez la définition de ce type de santé, il aurait été logique que vous participiez, entre autres, à la prise en charge du moins partiel. Car à un moment donné, les régimes sociaux ne pourront plus le supporter. Je vais citer la situation de 6 milliards de déficits. Vous avez oublié de dire que durant cette période, on a eu une croissance de la masse salariale soumise à cotisation. Regardez bien les chiffres. Avec une croissance d'environ de plus de 10 milliards par an de masse salariale sous les atotisations. La situation actuelle avec la baisse de la situation d'emploi déclarée à la CPS fait que la masse salariale stagne. Comment organiser cette réforme si ce n'est de prévoir une réduction de la capacité d'intervention et de droits sociaux ? Mais je laisserai le soin au ministre chargé de la réforme de pouvoir s'assister. Je comprends qu'elle prenne encore toute l'année 2009 parce qu'il ne va pas être aisé de traiter de cette question. Bon nombre d'élus ici ont posé la question, ne faut-il pas faire comme en France ? C'est-à-dire que c'est au pouvoir public de définir le type de financement, y compris dans la situation de cotisation. Vous savez que si nous en arrivons là, forcément que les pouvoirs publics seront amenés à financer directement. C'est un débat certainement qu'on aura après les rencontres de Mme le ministre chargé de la réforme de la protection sociale. Mais moi je m'attache à votre politique. De vos décisions, l'impact est important sur la situation des régimes sociaux. Pouvez-vous nous confirmer que si vous améliorez la situation de santé de proximité dans les archipels, on devrait logiquement et chiffrer la retombée sur la dépense, la croissance de dépense du CHP. Sinon ce serait une course sans fin. On ne peut pas d'un côté améliorer la situation de proximité des archipels et voir le CHP lui-même exposer ses dépenses. Et notamment faire en sorte que les personnels soignants sous votre responsabilité soient véritablement affectés à leur mission première, c'est-à-dire soigner la population et non pas confiner sur des tâches administratives. C'est l'une des difficultés, me semble-t-il, que tout ministre de la Santé doit résoudre annuellement. Et on remet le couvert d'ailleurs. Vous savez, je ne vais pas choisir. Mais je crois qu'il faut absolument... On ne peut pas faire la réforme de la protection sociale s'il n'y a pas une réforme en interne de la situation du ministère de la Santé et de la Direction de la Santé. Je ne parlerai pas des coûts des médecins. Je crois qu'il y a eu énormément de débats ici. Aller chercher dans le vivier des médecins en France, alors qu'eux-mêmes ont des difficultés à trouver leur propre personnel, forcément on peut encherrir les coûts. Remarquez, vous avez peut-être l'avantage aujourd'hui. Compte tenu de la position de l'État sur la suppression d'ITR, je pense que la tension en termes de rémunération devrait baisser un peu. Et vous serez plus aisé de trouver des médecins à des coûts plus acceptables pour ce pays. Marourou, Madame Emargo. Merci Président, Président Urana, Messieurs les Ministres, M. le Vice-président de la Communauté française, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de la population. Marourou, j'ai entendu un différent nombre d'interrogations de notre ami Pierre Frébeau, mais je vais peut-être essayer de donner quelques chiffres, effectivement, de Mme la Ministre de la Solidarité, pour revenir là-dessus et notamment au chapitre suivant, pour compléter. Mais d'abord, je voudrais demander à M. le Ministre de la Santé, la presse nous apprend que Haiti, la Polynésie française, est également touchée par la dengue, qui sévit là dans le Pacifique. Et il semblerait que le pays avait le projet d'installer un détecteur thermique, je ne sais pas si c'est comme ça, à l'aéroport, et qui aurait eu des difficultés, je ne sais pas lesquelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et si toutefois cet instrument venait à être installé, comment allez-vous procéder si jamais il y a une détection de personnes porteurs de ce virus de la dengue ? Maintenant, pour venir sur le problème de la santé, et notamment le coût de la santé, vous savez que le financement du CHPF, on en avait parlé au cours de l'examen du compte financier du CHPF pour l'année, l'exercice 2007. Le CHPF est essentiellement financé par ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, donc issue de la participation des trois régimes sociaux. Pour l'année en cours, l'année 2009, les régimes ont accepté un taux directeur de plus 3% pour l'année 2009. Et dans les prévisions du budget 2009, la dotation globale de fonctionnement est prévue à autour de 14 milliards, un peu plus de 14 milliards. Sans compter, bien sûr, ce qu'on appelle les hors dotation de fonctionnement, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas remboursés, mais qui sont payables au moment des consultations ou au moment de recevoir les soins. Donc, le budget prévisionnel de la PSG 2009, dans son ensemble, se situe autour de 101 milliards. 101 milliards pour 99 en prévision, notamment recettes, contre des recettes attendues pour 2008 de 97 milliards. Mais les dépenses prévisionnelles prévues pour 2009 vont se monter à plus de 104 milliards. Donc, il y a bien un problème, quelque part, puisque les dépenses prévisionnelles risquent d'être un peu plus importantes par rapport aux produits attendus. Pour ce qui concerne la branche santé elle-même, en prévision des dépenses 2008, on serait autour de 47 milliards, un peu plus de 47 milliards. Et pour 2009, on serait autour de 50,7 milliards. Donc, c'est énorme. C'est énorme et c'est vraiment l'explosion, on va dire, des dépenses en matière de santé. Et il est évident que nous avons un système qui est de PSG, qui est formidable et qui a permis une couverture à presque 100% de l'ensemble de la population face à la santé et à la protection sociale en général. Mais néanmoins, il y a des difficultés de... On va contre le mur en termes de financement. C'est de la responsabilité du pays, à nous, du gouvernement et des élus, de, effectivement, procéder à une réforme de cette protection sociale généralisée et ce à quoi, donc, s'attache notre ministre de la Soudarité depuis déjà le mois de novembre de l'année 2008. Et il va bien falloir que nous cherchions un certain nombre de sources de financement, sans compter, bien sûr, l'absence de financement de l'État pour 2008 et 2009 au régime de solidarité. Tout le monde doit être interpellé par cela et y trouver ensemble des solutions. C'est sûr que la médecine de proximité, vu l'étendue géographique de notre pays, je crois que c'est une des premières réponses et une première nécessité pour soigner notre population. Mais en même temps, elle devrait pouvoir minimiser, on va dire, le coût de l'hôpital. C'est une politique globale qu'il faut que l'on ait en tête. Nous avions étudié dernièrement la prorogation du schéma d'organisation sanitaire et alors il a été établi que ce schéma d'organisation sanitaire n'est pas véritablement suivi. Est-ce que, donc, ma question est la suivante ? Est-ce que la politique de santé, d'en parler M. Kéfrebeau, est-ce qu'elle sera véritablement mise en adéquation avec le schéma d'organisation sanitaire ? Et notamment aussi dans le financement de la santé. Par exemple, jusqu'à présent, ce sont les professionnels de santé et les établissements de santé qui vont directement rencontrer la CPS pour négocier le taux directeur. Ce n'est pas normal. La politique de santé, avec son financement, doit, à mon sens, ça c'est mon avis, tout à fait personnel, être fixée par les pouvoirs publics. Il n'est pas normal qu'un tel établissement de santé aille directement voir la CPS pour négocier son taux directeur, un autre établissement pareillement, et puis etc. Je crois qu'il y a véritablement quelque chose à voir là-dessus. Ce n'est pas possible que l'on maintienne le fonctionnement tel qu'il est aujourd'hui. Par rapport au personnel, dans le cadre du compte financier du CHPF, il y a effectivement 1 500 en effectifs, et il se trouve qu'il y a un nombre important de postes vacants et notamment pour du personnel médical spécialisé et en prévision de l'ouverture du nouvel hôpital. Les responsables du CHPF présents au cours de la commission législative nous ont parlé de leurs difficultés à recruter, notamment ces spécialistes en oncologie, vraiment des spécialités très, très, très pointues, qui mettent en place un certain nombre de démarches, de procédures aussi pour essayer de recruter. Et a priori, nous n'aurions pas le personnel nécessaire sur le plan local, à ce niveau-là. Mais je me pose la question suivante, nous en avions parlé hier après-midi. Nous avons des étudiants polynésiens qui suivent leur cursus de formation médecine, en médecine, plus peut-être des spécialités. Et je connais une situation dont la bourse majorée a été réduite. Alors je me pose la question, est-ce qu'il y a véritablement une volonté du pays à soutenir nos jeunes, à se lancer dans les formations du secteur médical ? J'ai fait des recherches et il semble que c'est un arrêté d'octobre 2008 qui définit les filières prioritaires avec les bourses correspondantes, le montant des bourses. Et effectivement, le montant des bourses majorées a été baissé. Donc je crois qu'il faut rétablir cela et surtout que nous souhaitons une océanisation des caves dans les différents domaines de notre pays, les domaines économiques, sociaux et tout le reste. Voilà, M. le Vice-président, et je souhaiterais avoir quelques réponses. Maintenant, pour plus d'informations dans le cadre de la réforme de la PRG, nous aurons le plaisir donc d'avoir ces informations par Mme la ministre elle-même. Merci. Mme Tamara Françoise. Mme Tamara Françoise. Je vous remercie. 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 Pourquoi nez. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Ça concerne. C'est un des produits. Je vous remercie. 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 Cette somme. Je vous remercie. 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 Merci. Merci. Je vous remercie. Ce qui est important. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 On continue. Un soutien. Je vous remercie. 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 Enfin, voilà. Je vous remercie. 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 par Internet. Je vous remercie. 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 M. Je vous remercie. M. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous remercie. Je vous remercie. confie. Je vous remercie. Merci, M. Je vous remercie. Merci, M. mon amendement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. M. Je vous remercie. M. 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 Je vous remercie. un problème. M. 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 M.